Enchaînons avec notre spécialiste en affaires policières, Roger Ferland. Salut, Roger. Allô, Jean-François. Que d'action depuis une semaine dans la grande région de Québec avec ce projet, cette opération qui cible le crime organisé, cet affrontement entre les Hells et les trafiquants indépendants. Vraiment, on est à plus d'une trentaine d'arrestations, Roger. Oui, puis Jeff, quand j'ai vu la conférence de presse la semaine dernière, j'avais un petit doute. Je me dis, quand on médiatise ça aussi fort que ça, Colin, d'après moi, on va faire peur aux criminels puis on n'aura pas la chance de mettre la main sur beaucoup de monde. Bien, un excellent bilan, je te dirais. Ils ont fait aboutir en même temps beaucoup d'enquêtes. Je comprends la stratégie maintenant un peu mieux. On avait besoin, Jean-François, de rassurer la population et de faire un blitz partout. Ça, c'était parfait. Alors, la patrouille a été très visible. Puis les enquêtes qui sont toujours plus discrètes des équipes malsaines à la Sûreté du Québec, Laval, Montréal, Saguenay, peu importe, bien là, ils ont abouti, ils ont fait aboutir ça en même temps. Bien, chapeau, un très bon bilan jusqu'à maintenant. Je suis vraiment content. Travail de concertation. Les partenaires ont suivi la route aussi, Jeff, là, tu sais. Le procureur de la Couronne suit, le LSJML suit également, le laboratoire, puis tout le monde, là, good job. On a rarement vu autant de résultats en aussi peu de temps. Et vraiment, on a frappé très, très fort, particulièrement pour ce qui est du groupe BFM, le Blood Family Mafia. Oui. Puis si je regarde ça, Jeff, d'un angle différent, là, la Sûreté est venue prêter main-forte à toute la région dans l'Est du Québec. Mais regarde le bilan de Malsain, là, il n'est pas gênant trop, trop, là. Depuis février 2023, là, 2019, excuse-moi, jusqu'à ce qu'on a là, en 2023-2024, c'est 540 arrestations, 545. Ça veut dire au moins deux par semaine, minimalement, qui se sont faites au fil du temps. C'est énorme. Mais je trouve ça bon parce que c'est ça qu'on avait besoin. Mais là, il était prêt à aboutir sur les têtes dirigeantes. Ils l'ont fait un petit peu en ce moment. Souhaitons que ça donne, ça calme le jeu comme on a souhaité le faire. Dans un autre dossier, Roger, toujours dans le crime organisé, parce que le crime organisé est derrière le phénomène du vol de voiture, c'est beau d'arrêter des petits voleurs à la base, mais il faut remonter jusqu'aux têtes de réseau. Cette semaine, Mohamed Chaban, 25 ans, a été arrêté par les policiers dans la région de Montréal. Il serait une des têtes dirigeantes d'un réseau de voleurs et d'exportateurs de voitures. Ce qu'on voit dans ça, Jean-François, encore là, c'est qu'ils ont réussi à monter et à devenir aussi efficaces, ces gens-là, parce qu'on a aussi banalisé au fil des mois et des années les petits crimes. Je parle sur le trafic de stupéfiants dans le cas des BMF et des Hells, mais dans le cas des vols de voitures, c'est un petit peu similaire à ce qu'on a fait. On s'est dit que les assurances payent, alors ça s'est mis à devenir empirique. Ajoute-moi à ça un autre phénomène qu'on oublie un petit peu. Toutes les interceptions aléatoires, c'est ce 36, tout le brouhaha qu'il y a eu autour de ça, les policiers ont-tu le droit d'intercepter. Pour faire le travail qu'on a eu besoin ces dernières heures dans l'enquête au niveau des gangs de rue et dans l'enquête au niveau des vols de véhicules, il faut que tu interceptes à l'occasion des véhicules avec des motifs qui sont des soupçons au début, qui vont s'articuler en motif raisonnable de croire par après, puis après ça procéder. Mais il faut absolument couper à la base parce que si tu n'enlèves pas l'argent que ces gens-là font, l'argent, c'est le nerf de la guerre en ce moment dans toutes ces entreprises-là d'arriver à procéder de cette façon-là. Il fallait qu'on coupe ça. Je suis content de voir. Puis tu vois autour de cette personne-là en Montréal qui a été arrêtée, la tête dirigeante, ça base autour de lui. Il y a des gens qui se font tirer. Son frère avait été victime d'une tentative de meurtre il y a quelques semaines. Alors, ce n'est pas vrai que c'est juste des crimes contre la propriété. Pas en tout, pas en tout, Jeff. Non, tout à fait. Puis une des choses que j'ai vues cette dernière semaine qui est vraiment le fun, je trouve ça le fun parce que là, on innove un petit peu dans nos façons de faire. Je reviens sur Malsain tantôt quand on a parlé. Colin, tu sais souvent dans les meurtres, Jeff, on en parle souvent. La victime, elle est décédée. On enquête, pareil, puis on prend des preuves indépendantes. Bien, je me rends compte que dans Malsain, c'est ce qu'on a fait à Québec. Les policiers ont dit, si on a de la preuve indépendante, tu sais, les vidéos, les cellulaires, les communications que les gens se font entre eux, on est capable de prouver que les gens l'ont déjà fait? On vous accuse, les gars, même si les plaignants ne collaborent pas. Alors, je trouve ça le fun. On est en train d'assister à une innovation un peu dans la façon de faire des policiers. Il fallait que ça se fasse parce que de l'argent est limité, les polices n'en ont pas. Les criminels sont capables d'en faire pas mal de l'autre côté. Ah, ça, c'est certain. Hé, Roger, merci beaucoup d'avoir été avec nous cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Totalement. Bonne semaine, Jean-François. Sous-titrage Société Radio-Canada